salut à tous les amis alors aujourd'hui petite vidéo spéciale ce qu'aujourd'hui je vais te montrer comme j'avais dit dans l'autre vidéo bien sûr comment que j'ai rangé tout mon petit outillage et tout ce qui dans mon meuble quelques jours sont passés j'ai pu terminer je vais te montrer bon bah on commence par un côté et je te reprends tout de suite alors première partie voilà le meuble qui est juste en face je vais commencer par la partie droite je m'en rappelle plus c'est la droite et la gauche alors pour commencer là il y a la petite règle spécialement avec la toupie ou des trucs comme ça jusqu'à la rentrée c'est parfait là je te fais montrer c'est bon jusqu'à là tout va bien ensuite je vais continuer de continuer par la première étagère en ces étagères je peux sortir oh oui c'est magique t'as vu alors qu'est-ce qu'il ya dessus il ya plein de choses ouais des choses j'ai même plusieurs noms écoute tu regardes et puis voilà pendant ce temps je vais boire une bière non je plaisante alors là j'ai mis tous les petits accessoires qu'ils n'ont pas de coffret bien sûr plus ou moins 1 les fraises pour la défonceuse des mèches des fraises pour faire les petits bouchons là derrière là bas je sais pas tu vois hein j'ai des petites extensions pour la défonceuse j'ai un petit pointeau et tout ce bince tout le bazar là des mèches voilà spécial des petites fraises pour pour enlever tiens une fois que tu as percé pour éviter de dire le mot parce que sinon ça va faire peur là j'ai des fraises aussi pour plutôt deux fraises pour la défonceuse si elle veut bien sortir cette fraise déjà pareil gros hein quand même on va caler la machine avec ça non parce que je vais essayer de faire les portes en fait pour l'armoire que je vais faire que je vais aussi te montrer bientôt j'essaye d'assembler avec ces fraises là ou bien si tu veux faire un assemblage tu passes une fois ce coup là et une fois l'autre non mais attends mais là elle va s'envoler la défonceuse avec ça je vois bientôt que j'ai investi dans une autre euh ouais alors qu'est-ce que je disais là on a des petites brosses hein pour la perceuse hein bien sûr ouais petit conseil quand tu utilises ces brosses euh moi j'utilise jamais la visseuse hein euh sur batterie hein parce que voilà euh tu forces quand même peut-être un peu dessus et c'est pas trop prévu pour je prends la perceuse filaire que j'ai euh c'est mieux c'est mieux je te conseille ça bon bah après on a un porte-embout là on a des petites choses comme ça hein euh qu'est-ce que je vais encore y ranger là-dedans bah tout ce qui est 100 coffrets souvent je vais chez je vais pas le cacher je vais chez l'idéal je vais voir un truc ou x magasin hein c'est pas forcément chez eux hein dans un magasin de bricolage alors euh ce qui est pas dans son coffret je vais le mettre là-dedans euh ensuite on passe en dessous là l'étagère au bas j'ai tout ce qui est pour la petite combinée euh kitty que je possède euh voilà rien de spécial hein euh les trucs pour la toupie bon bien sûr il y a encore deux coffrets au fond pour les forêts à métaux ceux-là ils resteront pas là un deux petits coffrets hein rien de spécial hein hein bah bah on remarque qu'on s'en fout hein hein moi ce que ce que je veux c'est juste les forêts voilà et en bas on a un peu du bordel pour la scie circulaire pour les deux scies circulaires on a un coffret avec des scies cloches j'essaye de les récupérer je te montre vite fait rien de fou c'est des scies cloches juste une fois trouvé ça à marcher alors bien sûr neuf ça fait le job après j'ai mon coffret avec les fraises pour la défonceuse en diamètre 6 en bas il y a déjà pour faire les premières choses si tu veux je la mets en description la vidéo si tu la veux je vais chercher où sur amazon si tu la veux je te mets en description et tu diras ta femme de te l'offrir ou l'inverse ou forcément les mecs qui bricolent pour noël annoncé de passer voilà ensuite on passe on passe on passe on passe là les tiroirs alors là une petite paire de gants pareil les cours je les prends toujours c'est des trucs pas cher ça suffit alors ils sont vendus par 23 20 paire ensuite ouais là il y a un matériel de traçage de mesure un premier tiroir ça aussi tu connais je pense sortir en saleté maintenant je te repose ouais ce petit machin électronique pour l'inclinaison voilà ce qui est bien c'est aimanté en dessous bon là il avait erreur parce qu'à mon avis il reconnaît pas l'inclinaison bref qu'est ce que je disais c'est aimanté tu te le fous sur l'âme de la cible circulaire par exemple est incline peut exactement incliné à ce que dans l'anglais que tu veux si maintenant je fais une coupe à 37,78 mais bon je rentre dans la précision bah tu peux te le faire plus ou moins c'est vraiment pratique bon je vais pas te faire spécialement une vidéo sur ça attendez les termes mais c'est vraiment pratique du coup attend que je range ça et je te reprends pour le reste et ouais en second tiroir qu'est ce qu'on peut y trouver plein de choses alors là il ya le et j'étais nouveau pas bien placé comme dame a suivi mais j'ai pas qu'il est trop grand là j'ai si tu veux bien sortir bien sûr ça je pense à apparaître c'est là dedans là le sort de serre joint à la sangle pour c'est un cadre assemblée ou à coller c'est parfait c'est pareil pareil tu vas pas dépenser une blinde dans un truc que tu utilises trois fois dans l'année la petite paire de lunettes qui prend la poussière ça aussi je viens de recevoir il y a deux jours l'appareil je vais pas te cacher la marque c'est moi qui t'en parle ils me payent pas pour ça mais c'est 3 m alors voilà ça plein de marques ça c'est peu importe un mémoire je suis tombé sur ça et je me suis dit je le prends tout beau tout propre tout neuf puisque je vois son rayé c'est important d'avoir des milieux de sécurité c'est pas mal je les mets aussi en descriptions t'inquiète si tu les veux pas cher pas cher tu en veux ensuite voilà le casque anti bruit pareil de chez on a poussière je l'ai utilisé avant moi je vais mettre dans un sachet 3 m pareil je fais pas de la pub pour eux de toute façon le temps qu'ils vont tomber sur vidéo ça sera dans dix ans là qu'est ce que qu'est ce qu'on a là c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est des fois c'est un coin étagé taille différente ça j'avais spécialement acheté quand j'avais mis les fleurs arrière de mon tracteur quand j'avais restauré dans le tiroir ils prennent pas de place et voilà ça dérange personne là pareil là deux petites boîtes de forêt pour mes tours alors là j'ai mes fleurs et pour tout ce qui est métal là dedans dans le tiroir truc de base et après j'ai deux boîtes comme je t'ai montré avant de réserve sauf que la réserve elle ne restera pas là elle sera dans l'armoire plus tard que je vais me fabriquer mais tout ça tu y verras déjà là ces deux boîtes c'est des embouts ouais elles sont pas complètes parce que je les utilise pour les autres boîtes s'il y en a un qui manque ou casser voilà ça reste là au fond et là j'ai deux boîtes avec des forêts pour le bois une petite presse pour assez onglet rien de fou alors bien sûr ça va se remplir un fil et à mesure à toi je vais encore te montrer un truc pareil j'aime bien ils ont des fois de belles choses pas cher mais je sais pas faire à chaque fois ça c'est des trucs des chaussures et tout ça c'était un petit des coups là les pointes à taper dedans bien le taper que tu les échappes ça marche ça marche tout marche voilà et maintenant on va arriver sur le sur le troisième tiroir j'ai même pas ce qu'il y a dedans en fait ah oui là il ya un peu tout et n'importe quoi voilà des petites choses cutter il ya encore les agrafes des petits accessoires pour le long vrai que je me suis acheté mon bloc-notes pour écrire des conneries et deux courroies pour la combiner rien de fou dans les anciens tiroirs là où j'avais tout ce qui est maintenant là dedans j'ai mis les notices des tous les machines plutôt qu'ils ont pas de coffret bien sûr ensuite je vais te reprendre tout de suite devant l'autre porte voilà là c'est intéressant ça je t'avais pas montré en vidéo bon alors là rien de fou bien sûr je te montre tout de suite panique je prends ça pour te montrer voilà qu'est ce qu'on a étagère un cric de bagnole on dirait un truc de chez renault tu vois je n'ai pas d'où il vient par contre on va pas vivre et de vélo avec ouais j'ai pris un cric bien sûr j'ai jamais trouvé un beau cric à la maison avec une clé avec du coup tu peux faire clic 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 et c'est magique ça se lève ouais alors j'avais mis deux tasseaux de chaque côté un étagère j'ai mis un petit morceau de bois un truc de cette taille là juste en bas au milieu pour quand je monte qu'il ya quelque chose qui est en dessous pour pour que l'étagère ne s'affaisse pas bien sûr ensuite j'ai mis mon cric au dessus j'ai de chaque côté j'ai mis un morceau de bois avec une visse pour juste pour qu'il se barre pas quand quand je l'utilise et je sais pas si tu vois là j'ai encore mis un gros bloc en bois bien sûr en béton que j'ai percé au centre avec une mèche de avec une mèche de bain parce que sur le cric tu as un petit truc qui sort et je sais pas comment dire ça ouais tu vas qu'il soit certainement pour je ne sais même pas ce que je suis en fait pour quoi comme bagnole bref il y avait un truc qui gênait un machin rond soudé dessus alors du coup moi j'ai percé le bloc j'ai inséré ça dedans et en même temps la cale elle se barre pas c'est aussi bien et tout ça pressé contre la défonceuse alors je pense que je vais encore mettre une mousse ou quelque chose pour pas défoncer complètement la défonceuse même si c'est une défonceuse tu m'auras compris ouais alors ça marche normalement là on monte à nantes et au max on apparaît tout voilà tu peux descendre aux et magique c'est dix ans voilà bien sûr c'est franchement dit ça marche bien je sais pas tu vois ça joue la cash cash salut non franchement ça marche bien ensuite qu'est-ce que je crois quoi te montrer bah là en dessous j'y range encore des accessoires de des machines la scie circulaire de je sais pas et du du connerie un de chez pour de chez qui t'il a promis d'argent quand t'expliquer une ou l'autre chose que je encore y apporter là dessus mais vraiment par la suite mais pour ça je te reprends en face et ouais je te reprends tout de suite ouais je voulais encore dire une chose là dessus c'est fini c'est fonctionnel faut encore blindé les tiroirs avec du matos de ouf ça va venir petit à petit chaque mois je me fais à dire un budget vu que je suis encore maison je peux me permettre sachant que je vais pas foutre toute la paye dans l'outillage encore d'autres choses à faire bien sûr s'amuser faire la fête non peut-être pas avec modération non je vais faire un système d'aspiration j'ai détouré en plastique là il ya du fil dessus que j'ai récupéré du coup ce que je vais faire du côté là il ya le bouton arrêt marche je vais fixer un tour et je vais y mettre une belle longueur de tuyaux ou même si c'est un mètre ou deux mais au max est enroulé c'est propre et derrière j'ai au milieu des deux machines j'irai mettre un y tu as un petit tuyau là plutôt les trucs d'évacuation en forme de y j'irai mettre ça ou à t ou z ou x voilà comme tu veux bref je vais y mettre ça au milieu par au dessus il y aura un tuyau qui va partir sur l'acier anglais et un autre tuyau qui va partir sur le guide de la de la défenseuse mais je crois que je chasse une petite guillotine aussi pour mettre entre bien sûr pour que quand j'utilise une des deux machines que je puisse fermer l'autre et comme ça bah ça aspirera mieux ça va pas aspirer de l'air et après en dessous bah je veux pas avec mon long tuyau bah mon ou tuyau que je vais raccorder sur l'aspirateur que j'ai la main et puis à celui j'ai une tête si je la retrouve quelque part là ça là tu vois ça cette partie là je vais ce gros tuyau de l'aspiration de l'aspirateur et ici j'ai deux sorties je peux repartir avec mon tuyau qui veut qui va jusqu'à la machine c'est vraiment pratique c'est hyper cool et en plus de ça sur le moteur de la de la spi j'ai également une prise tu vois du coup bah quand j'utilise des machines tac tac au blast et ça envoie le courant c'est pratique plutôt ouais c'est hyper cool puisque j'ai même pas besoin de m'amuser à aller à allumer l'aspiré et ci et ça et en attendant d'avoir un petit aspirateur que je puisse mettre juste à côté ou quitte à mettre un petit support tu vois de côté pour la suite et poser un aspiré dessus et je peux me balader vraiment partout dans l'atelier mais ça reste à voir ça reste à voir ouais je voulais encore dire quoi ouais parlant de l'aspirateur j'ai trouvé une autre technique pour plus à venir s'amuser plutôt c'est pas moi seul qui a trouvé au lait de mettre et enlever les sachets ce que je fais c'est la chose suivante je récupère un fût les fûts je serais parce qu'elle est dans les produits certainement pour l'impression que c'était des fûts les produits pour les robots je sais pas on dirait bon ouais tu prends un fût comme ça tu enlèves le haut bon c'est pas moi qui ai découpé c'est moi et je cale ça en dessous vraiment la sortie tu vois et comme ça bas ça sera passé plus simple tu prends tu vides quelque part et hop et tu recommences tandis que contrairement tu te fais un peu chier on aime le machin tu détends tu prends ton sac tu le fermes tu crois après le temps tu as mis l'autre 5 en place perdu temps et ton samedi passe et ton week-end n'est pas si tu as toujours un bricoler et le soir pareil après tu deviens fou bon bah écoute tu as pu voir c'était comme d'habitude une petite vidéo qui fait nouveau ça voilà tu as pu voir comment j'ai rangé très prochainement très 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 prochainement fait guerre garçon il y aura le début des deux étagères que je vais rassembler ensemble et c'est ça en fait faudrait que je me fasse un petit croquis même pas besoin croquis parce que je sais déjà comment le faire c'est tout là dedans là 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 dans la tête ouais mais je te ferai montrer ça bon bah sur ce à la prochaine like la vidéo et abonne toi un bon sens je le dis mille fois mais tu le fais pas non maintenant tu t'abonnes sinon pas qu'il n'y a pas de chocolat et puis voilà sur ce porte toi bien à la prochaine salut salut m 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 Sous-titrage ST' 501